Fait que bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 65 du podcast des Frères Havard. Nous sommes vendredi le 11 décembre 2020. On revient frais et dispo après une semaine de vacances. Puis on a certains de nos collaborateurs qui ont décidé de prendre deux semaines de vacances même. Donc on va avoir davantage l'occasion d'échanger. La semaine passée, il n'y a pas eu d'épisode parce qu'il y avait mon examen de littérature. Ça a bien été. C'était très intéressant comme contenu. Ça fait pas mal plus de sens d'apprendre, de faire un examen sur le contenu d'un livre que sur le contenant. Donc je suis content que le professeur m'ait laissé une deuxième chance. Et oui, j'ai eu une bonne note. J'ai eu 72, donc je suis très content. Wow! Ça c'est vrai, tu as eu 72. Oui, il y a tout le temps un 20 points pour l'orthographe. Moi, c'est des points que j'abandonne dès le départ. Ça fait que cette semaine, je m'étais dit, parce que là, ça faisait une couple de fois qu'on parlait de condiments et tout ça. Puis on n'est pas un podcast de condiments quand même. Ça fait que je m'étais dit qu'on allait pouvoir en revenir avec un sujet un petit peu plus sérieux. C'est quand même l'avant-dernière de la saison. Donc avant de clore cette belle saison 2, je m'étais dit, un sujet un peu plus sérieux. Donc le thème de l'émission, c'est être les meilleurs, être le ou la meilleure. Et là-dedans, le sentiment d'imposture des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes les meilleurs dans quelque chose ou bien non, vous êtes sélectionnés pour X raisons. Puis vous n'avez pas l'impression, ça fait quand même, il me semble que quelqu'un qui aurait pu être mieux que moi. Ça fait que c'était là-dessus qu'on va discuter ensemble. Voilà, bon podcast! Ils se connaissent depuis l'enfance Ils enregistrent un podcast Parce qu'ils ont des choses à se dire Des chicanes à régler Il n'y aura jamais assez de minutes pour en venir à bout C'est le podcast des frères avant Mais là, ça m'est déjà arrivé de me dire comme Ok, là, tu sais, un temps, il y avait eu un concours, je me rappelle, à l'école Saint-Sacrément, on avait eu un concours. Je ne me rappelle plus qui avait gagné. Je pense que c'était Jessica Seyer. Mais je ne suis pas sûre. Ça, c'est un vrai nom. Je ne sais pas s'il faut que je le change ou pas. Parce que je ne me rappelle pas si c'était elle, dans le fond, mais c'est parce qu'elle était toujours la meilleure dans tout. Puis vraiment dans tout, tout, tout. Puis là, elle avait gagné le concours de la caisse. Il fallait dessiner une caisse ou quelque chose de même. Je ne me rappelle plus. Hé, j'avais mis du temps là-dessus. Puis genre, c'était beau, mon affaire. Là, c'est elle qui l'a. Là, j'étais comme, ok. Ben, tu sais, c'est correct. Là, tu sais, bravo. Puis tout. Mais ce coup, là, j'ai regardé son dessin. Puis j'étais là, je ne comprends pas. C'est juste comme, il y avait vraiment beaucoup de gazon. Bon, je me rappelle, là, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de gazon. Puis j'étais là. Ben là, tu sais, moi, j'ai mis d'autres affaires, là, comme, tu sais, il n'y avait pas juste du gazon. Elle, elle, c'était comme juste du gazon avec une maison. Puis je pense qu'elle avait colorié son ciel au complet, tout bleu. Ça fait que, tu sais, oui, elle avait colorié son ciel au complet, mais peut-être qu'il y avait des nuages. Puis tu sais, on voyait les coups de crayon, là. J'étais comme, je ne comprenais pas. Tu sais, ça m'a comme frustrée d'avoir mis autant de temps sur quelque chose. Puis que finalement, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Mais Camille, pour reprendre ce que tu disais. Moi, c'est le genre d'affaires, effectivement, on nous pousse, tu sais, mais de toute façon, dans la vie, il faut être les meilleurs. Si tu n'aspires pas être le meilleur dans tout, tout le temps, on dirait que tu es comme, ben, tu es bizarre, tu sais. Mais en même temps, c'est de la pression, ce n'est pas le fun. C'est tellement de pression, vouloir être le meilleur, My God, tu as raison. Il faut que tu sois le meilleur dans la vie. Pour être le meilleur dans la vie, qu'est-ce que ça prend? Ça te prend une grosse job, une grosse maison, un gros char, deux enfants, du cash, puis c'est une curiosité. Il me semble qu'il y a un chien. Le chien est plus facultatif, parce que tu peux être allergique au chien. Ouais, ben, c'est un caniche. Puis, tu sais, un coup que tu as tout ça, j'ai tout ça. Sauf que tu es tellement concentré sur cet objectif-là d'être le meilleur, d'être sur le top, tant que tu oublies ce qui est important dans la vie, tu oublies ton frère qui avait besoin de toi pour investir dans ses relâches. Regarde, c'est un meilleur culpac que je n'ai pas fait à l'épisode des relâches. On ramène ça sur la table, mais c'est… C'est un condiment en même temps. Ça va, ça t'aime. Oui, oui, ben, ça m'a fait réfléchir que, ben, peut-être que, justement, on ne prenait pas le temps de prendre le temps. Puis, les relâches, c'est ça. Tu n'as pas le choix de prendre le temps. Je veux dire, ton pot, il ne se fait pas en cliquant ciseaux, là. Ben, oui, ben, moi, j'ai… C'est tellement d'affaires dans la tête, on dirait, parce que j'ai écouté des TED Talks, là, récemment. Puis, là, il y en avait un qui disait, ah, ben, parce qu'Einstein avait dit, si tu n'as pas, comme, réussi avant 30 ans, ben, c'est fini, tout bad. Si tu n'es pas débarqué dans ton domaine, tu ne démarqueras jamais avant 30 ans. Tu sais, passer 30 ans, c'est impossible. Ben, il y avait tout un débat là-dessus. Je ne sais pas comment vous autres, vous voyez ça. Il y a-tu… Pensez-vous que passer 30 ans, c'est encore possible de vivre? Parce que tu n'as pas… Ben, Einstein, tu es quand même à une époque, peut-être, où l'espérance de vie était moins grande, là. Ça fait que 30 ans, c'est le nouveau 40 ans, là. Ça fait que… Non, c'est l'inverse. Oui, c'est ça, c'est le nouveau 20 ans. C'est 40 ans, genre. C'est ça, c'est… Oui. Avec les vagans de conservation. Si, admettons, dans ta nuit, tu te réveilles, puis tu es capable de voir dans le noir pendant plus que 3 secondes… Je ne sais pas pourquoi je fais ces affaires-là. Mettons que tu es capable de voir dans 3 secondes, tu ouvres tes yeux, il fait noir, c'est la nuit, tu dormais, bam, tu ouvres tes yeux. Si tu es capable de voir dans 3 secondes l'environnement qui est autour de toi, ça veut dire que c'est trop clair. Puis ça, ça peut affecter tout ton système reproductif. Ça fait qu'il faut qu'il fasse noir quand tu dors. Tu sais, ceux qui ont le spot, moi, j'ai en plein ça le spot sur la grosse rue Notre-Dame qui me plombe en face, ben, quand je dors, ben ça, c'est pas bon. OK. Ça fait que peut-être que l'environnement, là, j'ai la barre de l'affaire, mais peut-être que l'environnement fait en sorte aussi que tu sois le meilleur. Mettons, Jessica, là, peut-être qu'elle apprenait des cours de dessin. Peut-être que sa mère était honnête avec quand elle y montrait ses dessins. Ou peut-être que Jessica, je ne sais pas, elle avait une meilleure attitude. Ça fait que les profs, peut-être que le contexte, peut-être que les profs tripaient tellement dessus, comme vous dites, qu'elle est devenue la meilleure, tu sais. Bien, dans les TED Talks que j'ai vus sur TED Talks, ils parlaient aussi que c'était ça, c'était un mythe, l'histoire de aussi, c'est comme tu l'as ou tu n'as pas le talent, là. Tu sais, il y en a qui disent ça. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu es bon ou tu n'es pas bon. Ça, c'est peut-être le départ, puis ça sera toujours de même. Puis là, il avait donné l'exemple d'un joueur de tennis que tout le monde connaît, pense que c'était fédéraire, puis que sa mère, j'avais un accent anglophone, sa mère, allô Mathieu! Salut, coucou! Comment ça va? Ça va bien? Bien, attends un peu, on va laisser Camille finir l'anecdote de Roger Federer. Oui, bien, je vais te le repartir un peu, parce que là, on parle des meilleurs, Mathieu. Puis là, je disais, qu'est-ce que je disais, donc? Bien, que Roger Federer, tu l'as ou tu l'as pas, puis ça va être. Oui, c'est ça, le talent, tu l'as ou tu l'as pas, il y en a qui disent ça, puis c'est un mythe, selon certains tentacles que j'ai vus, comme celui-là, parce qu'il parle de, justement, Roger Federer, que quand ils l'ont inscrit, quand sa mère, sa mère était prof de tennis, elle l'a inscrit, il donnait des cours, puis il était pas bon, il était vraiment pas bon, puis il l'avait pas. Puis, elle l'a inscrit à plusieurs autres sports pendant sa vie. Puis, à un moment donné, il est revenu au tennis, puis il avait comme tout catché. Il avait fait du hockey, il avait fait du golf, il avait fait de la natation, il avait fait plein d'affaires. Il est revenu au tennis, puis ça a marché. Puis, l'histoire d'affaires de 30 ans, bien là, il nomme des cas. Après ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais il y a du monde qui a gagné des prix Nobel à 92 ans. Ça fait que ça se peut, là, d'être super bon dans quelque chose, passé 30 ans, là. Non, mais les prix Nobel, c'est souvent pour l'ensemble de sa carrière, quand même. Oui, mais il y en a que leur carrière. Oui, mais ça dépend des prix. Il y a quand même des prix qui sont pas... Fait qu'on avait Mathieu qui se joignait à nous pour clore l'épisode et qui avait une anecdote d'imposture. Mais en fait, c'était pas tellement une anecdote pour dire que j'avais déjà eu ce syndrome-là à un moment. Raconte-nous ça. Je sais pas à quel point je peux le raconter sans me mettre plein de détails, mais je voulais juste dire, si jamais quelqu'un... C'est pas super important. Il y a peut-être des gens à la maison qui vont se dire « Ah, Mathieu aussi a déjà vécu ça. » Ouais, non, je sais pas. J'arrive, puis le podcast est fini. Je sais que Renaud t'a probablement déjà vécu ça. Je voulais juste dire que t'étais pas seul dans ce podcast. Thierry a probablement jamais vécu ça. T'étais faux le bon dans ce moment. Non, mais je voulais pas vraiment parler. Je voulais juste dire... Non, c'est ça, là. Voilà. Bon, ben écoute, merci Mathieu. Merci Mathieu d'être venu. Merci à tout le monde. C'était l'épisode « Être le ou la meilleure » slash le syndrome de l'imposteur. Mathieu qui s'est joint à nous en toute fin d'épisode. Merci Mathieu d'avoir pris le temps de venir nous saluer. Camille de Longue-Pointe, diplômée de l'École Saint-Sacrement. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière de la saison 2. Donc, ça va être un épisode de célébration pour clôturer ça. On va parler du bilan des meilleurs moments, de ce qu'on a aimé faire et tout ça. Ça va être un épisode festif. Donc, c'est un rendez-vous. J'ai une question pour les éditeurs. Si vous voulez répondre en bas, ça serait vraiment cool. Ma question… Tu as tout pris la marque de YouTube, toi. Non, mais parce que la question que j'ai, parce que sinon je vous l'aurais posée, mais là vous voulez tous vous en aller. Ben, vas-y, pose une question. Ma question, c'est, parce que ça m'a inspiré ça quand on parlait d'infoister, je me disais comment on… C'est quoi les signes, selon vous, qu'on peut… C'est quoi les signes avant-coureurs que tu peux spotter une personne qui a le syndrome de l'imposteur? C'est quoi les signes? Quelqu'un qui se dévalorise ou genre quelqu'un qui dit que je ne suis pas si bon que ça? Quelqu'un qui… Comment on reconnaît une personne qui est atteinte du syndrome de l'imposteur? C'est pas facile, là. C'est comme dire comment on reconnaît quelqu'un qui est en train de vivre déjà vu. Je ne sais pas si ça paraît. À part tout ce que tu as dit, Camille, c'est pas mal ça. Quelqu'un qui est à sa place mais qui n'a pas l'impression lui d'être à sa place, c'est pas mal ça. Peut-être que les auditeurs auront des meilleures réponses, donc on vous invite à répondre. Est-ce que vous avez déjà subi le syndrome de l'imposteur? Un autre épisode du podcast qui se termine sans que rien se soit réglé mais au moins on sait parler avec le cœur C'est le podcast des frères à voir